Bienvenue dans un nouvel épisode de la nouvelle formule de Critique en Cinémascope, l'émission où moi, le masque, je vous parle de cinéma. Dans cet épisode-ci, je vais vous parler d'un film particulier, un film qui se trouve être la principale collaboration entre la compagnie Paramount et la compagnie Disney. Un film d'heroic fantasy avec un style dark, un style similiréaliste, avec un message sur la religion, sur les dragons. Son titre, Dragon Slayer. Je vous retrouverai après le générique de l'émission de Critique Cinématographique, venue de Belgique. Mon euphora barbara in the sky Because the adventure of my eye Mon euphora barbara in the sky Vous devez d'abord comprendre que cette vidéo commence que décidément, faire un film, ce n'est pas la même chose que d'utiliser un gigantesque budget d'effets spéciaux afin de réaliser une gigantesque publicité qui fera que vos bambins, absolument extasiés, vont être obligés de vous faire chier pendant des mois et des mois et des mois afin d'obtenir des produits dérivés du dernier produit Disney. Et pourtant, c'est un produit Disney dont je suis ici venu vous parler pour la simple et bonne raison qu'il fut un temps où Disney faisait des bons films en dehors de leur incroyable capacité à faire des films dans leur zone de confort. C'est-à-dire, vous savez, c'est une histoire avec une princesse et elle a des cheveux ou pas et c'est peut-être une comédie musicale à la frozen mais c'est toujours le même produit de merde et les gens s'extasient dessus parce que évidemment, ils ont été mentalement fistfuckés quand ils avaient 3 ans et imaginaient que c'était ça le cinéma. Or, ce n'est pas ça le cinéma. Et il fut un temps où Walt Disney, ou plutôt sa compagnie parce qu'il était déjà mort depuis longtemps, faisait du cinéma. Ici, je vais vous parler de Dragonslayer, un film avec Peter McNichol dans le rôle d'un jeune apprenti magicien qui va essayer d'abattre un dragon dans la grande tradition de Saint-Georges, la Bible, tout ça. C'est évidemment un film qui utilise la technologie des années 80 afin de réaliser ce type de film qui ne semble plus réellement faisable de nos jours. C'est un film qui est sombre, réfléchi, avec un message éthique, politique et religieux sur le monde dans lequel on vit. Et donc, le mieux que je puisse faire à ce stade-ci, c'est de vous montrer un petit morceau, un tout petit morceau du film afin que vous ayez une vague idée de quoi il en est question. Maintenant, vous avez vu l'incroyable extrait, vous savez certainement que c'est le genre de film qu'on ne ferait plus de nos jours. C'est un film qui est sombre, avec un sujet intelligent et qui ne vous traite pas comme un crétin total. C'est certainement le genre de choses qu'on ne voit plus de nos jours et c'est triste. Mais il faut bien aussi se dire que la résultante de tout ceci, c'est simplement que le public est de plus en plus bête et va toujours voir des films de merde. Je veux dire, un film comme Transformers 1 et la trilogie Transformers, qui est maintenant une tétralogie, qui va peut-être même être une pentalogie ou une hexalogie, ça n'est pas beaucoup d'importance, ou une trilogie de trilogie, comme c'est incroyablement maintenant en train d'être le cas avec Star Wars. Toujours est-il que des films comme ça ont baissé le niveau du QI de la planète, il ne faut pas croire. Je veux dire, Michael Bay a fait un terrible, terrible, terrible précédent, c'est qu'il a dit aux crétins totaux que « Oh mais j'avais le droit d'avoir des goûts de merde, mais oui, mais oui, je vais te faire écraser des choses dans la gueule, ça va exploser, tu vas te faire... » C'est pas un film comme ça. Ici, l'idée, c'est que force est de constater qu'il y a des dragons. Qu'il y a des dragons et qu'il va falloir les tuer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont le résultant d'une autre forme de la société, de la civilisation, celle qui utilisait la magie. Or, dans ce monde, la magie se meurt un peu comme dans Westeros. Or, ici, vous rencontrez un petit personnage joué par Peter McNichol, qui ressemble à ça. Et qui certainement était jeune et beau à une époque avant d'être biscuit dans Ali McBean, mais ce n'est pas grave, disons simplement ceci. Il joue l'apprenti d'un magicien qui certainement a fait la terrible erreur d'accepter de se battre contre un dragon. Et il est mort peu après. Et le type, il doit faire « Hum, je vais aller dans votre pays de merde et je vais aller me battre contre le dragon. » Et petit à petit, il va se rendre compte que, décidément, l'important, ce n'est pas de faire semblant d'avoir des pouvoirs magiques et le pouvoir magique et le pouvoir magique et de pouvoir faire des choses magiques et de pouvoir transformer l'or en plomb et tout ça. C'est bien entendu simplement d'être un être humain responsable, courageux et avec une toute petite fibre éthique et morale, des concepts qui dépassent la plupart de nos contemporains, malheureusement. Mais voilà, c'est pas mal non plus. Pour vous donner une idée des gens qui sont dans ce film, simplement, il suffit de mémoriser trois noms. Peter McNichol, que vous connaissez déjà. Katelyn Clark, qui est une assez mauvaise actrice. Et Dalf Richardson. Et un paquet de gens qui n'ont pas vraiment de personnalité, donc on va pas aller se fatiguer à mémoriser leur nom. La musique est ici réalisée par Alex North, qui avait fait 15 nominations aux Oscars et qui n'a jamais gagné. De sa vie. C'est pourtant l'homme qui avait fait la musique d'un tramway nommé d'ésir. Et le tout est filmé par un type que vous le connaissez probablement plus tôt pour le travail qu'il a réalisé avec Spielberg et Lucas, comme Script Doctor, c'est un homme qui aidait les gens contre de l'argent à écrire des scripts de qualité. Il s'appelle Matthew Robbins et il a travaillé paradoxalement aussi avec Guillermo del Toro. Donc vous avez une vague idée du type d'imaginaire dans lequel vous êtes en train de vous plonger. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce film a un particulier key selling point. C'est qu'il a été réalisé par la plus grande force mentale du monde du cinéma moderne d'effets spéciaux. C'est-à-dire Phil Tippett. Monsieur, j'ai fait les effets spéciaux des bons Star Wars. Monsieur, j'ai fait les effets spéciaux de la plupart des séquences clés d'Indiana Jones. L'homme qui a fait le Robocane de Robocop 2, qui a fait le D209 de Robocop 1er du nom, et il n'y a qu'un seul Robocop. C'est bien entendu pas celui de 2014. Et nous savons certainement ceci, c'est que quand vous avez Phil Tippett qui fait un dragon, avec une technique particulièrement novatrice, cela donne ceci. Et c'est quand même foutrement autre chose que les dragons de merde qu'on vous vend actuellement dans Game of Thrones, qui sont très jolis, d'accord, mais qui n'ont pas l'air vrais à un seul instant. Or, un vrai dragon, réalisé en animation de la seconde par la seconde par un type comme Phil Tippett, a l'air d'un vrai dragon qui le vit. Oui, c'est con à dire, mais c'est vrai. Je veux dire, un vrai dragon, vous n'en verrez jamais un plus proche que celui que vous avez vu dans ce film, parce que c'est réalisé avec un processus totalement stupide que je vais vous expliquer, qui s'appelle la GoMotion. La GoMotion, ce n'est pas simplement d'être vlogueur sur Dailymotion avec une GoPro, c'est bien entendu d'utiliser des armatures animées, donc l'image par l'image, la seconde par la seconde, l'animation image par image, c'est qu'on va bouger des trucs comme ça et on va ensuite couper, c'est ce que nous avons fait dans le dernier épisode de Pusha, c'est bien entendu ce type d'animation où on voit bien que c'est un jouet, il est animé, tout ci, tout ça. Or, ici, la plaisanterie de la chose, c'est quand on utilise la GoMotion de Phil Tippett, qui est une technique absolument ultime et qui coûte beaucoup trop cher pour être utilisée de quelconque manière, qui avait d'ailleurs été pressentie pour le film Jurassic Park. Qu'est-ce qu'ils ont fait afin d'éviter de se passer d'utiliser cette technique ? Ils ont inventé l'animation en 3D. Ça a été à ce point-là grave, la GoMotion. Donc, vous avez une armature, c'est un robot, et vous pouvez filmer image par image juste le moment où il bouge, ce qui donne un effet de motion blur percé par la caméra, qui est réaliste, parce que c'est un objet qui bouge, et qui en plus donne l'impression que vous avez un objet qui bouge avec la motion blur réaliste, 30 images la seconde, quand vous êtes en train de faire le film à la fin, ou 25 images la seconde, que le soit le frameré dans lequel vous travaillez. Vous avez donc un scénario qui fonctionne, et qui vous dit simplement qu'avec l'avènement de la chrétienté, la magie est en train de disparaître, et que peut-être c'est une bonne chose, mais en tout cas, à une époque, il y avait des dragons, et que c'était une époque où certains d'entre nous, certainement, se sentaient plus chez eux, parce qu'ils sont immortels, mais cependant, vous avez aussi le petit penchant incroyablement efficace, c'est un film qui est bien réalisé, avec des effets spéciaux extraordinairement charmants, un scénario qui tient la route, une bonne morale et une bonne éthique, et franchement, Peter McNichol, jeune, je n'avais pas l'idée d'à quel point il était jeune, Peter McNichol, c'est Peter McNichol, dans ce film, il est tellement jeune, qu'on se demande si c'est Peter McNichol. Or, quand on connaît Peter McNichol, et qu'on a attendu pendant près de 20 ans de faire une vidéo, on pouvait dire Peter McNichol, à peu près une vingt-deuxième de fois dans une seule phrase, on se retrouve dans cette situation, décidément, c'est un charmant petit film, c'est un film dont vous ne verrez plus jamais l'équivalent, ce n'est pas nécessairement triste, parce que c'est un film réellement, réellement triste, c'est bizarrement un film où on utilise la métaphore de Saint-Georges de « Il faut tuer le dragon » pour vous expliquer que il n'y a plus des dragons, et que c'est absolument, totalement, réellement, super triste que les dragons vieillissent très vieux, que ça leur fait très mal, et c'est quelque chose que nous pouvons tous sentir en tant que personnes qui vivons dans des corps corporels, et décidément, notre corps est en train de nous abandonner, à un rythme très régulé et parfaitement acceptable, mais qui est peut-être apté, celui qui nous amènera à mourir, et c'est certainement le genre de réflexion que vous devriez avoir en regardant à l'époque Buster, et les épars Walt Disney Pictures et Paramount, c'est ce sentiment terrible et profond de... l'époque change, peut-être pas nécessairement pour le mieux.